Les gars, on est là, on n'aurait pas trop dû être, on aurait dû être sur le chemin de l'aéroport sans qu'on ait reçu un mail ce matin pour nous dire que, mauvaise chance, ou bonne, parce que moi, je suis plutôt refaite, on va dire. Le vol est annulé et on a des nouvelles, soit on le prend demain, soit on le prend après-demain. Donc, on verra, mais en attendant, on est sur la plage de Rondinara, on va continuer à visiter. Moi, j'espère qu'ils vont nous le repousser à dans une semaine et que je ne serai pas là pour toute ma rentrée. Ça serait très bien. Et papa, je suis désolée, c'était pas prévu, je te promets, maman aussi, je sais que tu as regardé cette vidéo, que tu vas râler. Bisous. Regarde. Là, tu t'allonges, là, maintenant. Voilà. Aouh ! Je me suis éclatée. Ah ! Ah, ça fait mal ! C'est la Covid-plage. Il y a des gens partout. Covid-bitch. Covid-bitch. Il y a trop de gens sur cette plage. On ne peut même pas s'allonger. Un petit monsieur. Aïe ! Après, il va falloir que j'aille faire mes fournitures. Il va falloir que je prépare la rentrée. Le jour de la rentrée. Ça fait rush, non ? Ça fait rush, non ? C'est le retour. C'est la fin des vacances. C'est le back to school. Je m'attache quand même. Il faut que j'aille faire mes fournitures, du coup, les gars, quand même. Jean, on y va ? Ouais, on est motivés, là. D'accord, on est motivés, on est motivés, oui. Il fait quoi la voiture, là ? Je sais pas. En plus, on a appris les classes la dernière fois. Toutes mes potes, elles sont dans la même classe, sauf une pote aussi. Et moi, enfin, si, j'ai des gens quand même. Sauf que là, je connais toujours pas mon emploi du temps. Mon père, il m'a appelée. Je pense que l'école a dû l'appeler. Je vais le rappeler. Là, franchement, là, j'arrive à sentir un sourd. Là, c'est pas possible. Il est trop beau, ce cahier, Lucas. C'est plus possible. J'ai trop envie de craquer pour tout. J'ai trop envie de craquer. Mais c'est super cher, les fournitures, en fait. Je suis littéralement refaite. Je suis passée à Boulanger parce que vous avez vu les péripéties que j'ai eues avec ma GoPro en Corse. Et ils sont trop cool. Genre, il y a eu zéro truc. Ils m'ont pris la caméra. Ils ont noté trois trucs. J'ai dû rendre les câbles, les machins. Attendez, Martin, on a encore entendu le bruit. Ça fait chabonne. Et ils m'ont donné la caméra. Et en plus, vu qu'elle avait baissé de 30 euros, ils m'ont fait un abord de 30 euros. Genre, trop bien. J'ai gagné des sous, carrément. C'est bon. Tant de dire au revoir à mon cousin. Il est arrivé à saturation de moi. Et surtout de ma caméra, j'avoue. Après une semaine à tout vloguer aussi. J'ai pu retrouver ma petite famille. Ma sœur qui était bien arrivée avec son mari. Ma petite nièce. On a fait un beau repas. Mon papa qui, j'avoue, m'avait manqué. Bon, j'allais pas échapper à retourner en cours. J'ai loupé la vraie rentrée. Mais le lendemain, j'avais classe. Mes manuels, pas mon cahier de correspondance, pas ma carte de cantine. Mais c'est pas grave, j'allais tout chercher. En fait, en général, je repasse mes habits la veille. Je choisis ma petite tenue. Mais ça, c'est tout au long de l'année. J'avoue que là, pour la rentrée, je cherche un petit truc pépite où je me sens bien. Ah, et aussi, je savais déjà d'avance que j'avais sport. Parce que j'avais des potes dans ma classe qui m'ont dit ce qu'on avait. Donc, je prépare mon sac. Et oui, j'emballe tout dans des poches parce qu'après, ça pue. Logique, t'as fait du sport. Et j'ai pas envie que, je sais pas, ça sente mauvais. Ça, c'est indispensable. Petit indispensable, truc des meufs, logique. Petit parfum, petite retouche, on sait jamais, c'est un loulou. Petit gloss, miroir, dentifrice. Tu sais jamais ce que tu as mangé le midi à la cantine. La trousse. Aïe, aïe, aïe. Moi, je kiffe les stylos, ça, faut le savoir. Je vide celle de l'année dernière. Je regarde ce que j'ai besoin, ce qu'il faut que je change. J'ajoute les indispensables. Pour moi, c'est bon. Colle, fluo, bique, la vélo, blanco. Quatre couleurs, à chaque fois, j'hésite ou pas à prendre mon crayon HB. Ah, et Crétérium aussi. Après, j'ai pas de préférence particulière pour les marques. J'aime bien juste changer l'épaisseur du trait pour les titres, les sous-titres, et puis après ce que t'écris. Je sais pas pourquoi, visuellement, ça me parle après quand j'apprends ma leçon. Agenda que j'ai acheté le jour même. Un ben, je kiffe vraiment. Il est simple, basique. Et Aspiral, je prends toujours des Aspiral, parce que pour écrire, je trouve ça mieux. Genre, tu retournes l'entier et t'as pas la main qui est bloquée par la marge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai repris le trieur de l'année dernière. J'ai gommé les anciennes inscriptions. Et voilà, pas compliqué. Des feuilles simples, feuilles doubles. J'ai évité de racheter tout chaque année. Avant, c'est ce que je faisais. Maintenant, j'essaye grave, grave, grave de réutiliser les choses des années précédentes. Tiens, cahier n'est pas terminé. Bam, je le prends. Ah, aussi, résolution, boire de l'eau. Et en plus, avec le Covid, aller boire au robinet, je pense pas que c'est ouf, tu vois. Tout le monde y va. Donc, j'ai comme ma petite bouteille. Le soir, comment je me prépare ? Bam, je me lave le visage. Je me suis dit, c'est la rentrée. Petit masque. Après, ah, oups-y. J'essaye de me laver les dents, mais toujours la même avec le dentifrice. Petite crème. Oh, ça c'est trop bien. Ça prévient l'acné. Je vais vous mettre, si je la trouve, je la... Attends, il passe à 7h22. Faut que je me lève à 6h. Je vais mettre 6h30. Ça me fait 50 minutes pour être prête. C'est énorme. Et nouvelle résolution de cette année, poser mon téléphone sur mon bureau. Comme ça, je suis obligée de me lever au premier réveil. Parce que, à ce qui paraît, quand on se lève au premier réveil, on est beaucoup plus en forme toute la journée. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument que je tienne cette année. Parce que dormir en cours, c'est terminé. Ma résolution, c'est fini campagne. Parce que faites pas genre, dites-moi s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a jamais dormi en cours. Mais moi, c'est trop grave. Surtout, les cours entre 13 et 14. Genre, tu viens juste de finir de manger. T'as juste envie de faire une bonne petite siège digestive, là. En plus, j'ai une trop bonne technique pour dormir. Je crois que je la connais même plus. Je crois que c'est un bail comme ça. Bref, j'ai plus les cas. Non, mais 6h30, je suis vraiment pas prête mentalement. Je vais aller lire avec mon petit masque. Et vu que j'aurai pas l'heure, je vais lire jusqu'à être un petit peu fatiguée, quoi. Comme ça, je m'endormirai paisiblement. Et je pourrais pas compter aussi les heures que j'ai dormi. Parce que ça me démoralise de ouf, ça, quand j'ai pas dormi beaucoup. Et sachant qu'il est déjà 23h. Génial. La rentrée commence bien. J'allais dire doucement, mais sûrement. Mais c'est pas trop le cas. Faut que je me bouge, sinon je sais que je suis jamais prête à temps. J'ai la tête vachement en cul le matin en plus. Je vais à 2h à l'heure dans tout ce que je fais. Je commence par me mouiller le visage, mais pour me réveiller. Puis, je me mets de la crème hydratante Nivea, toujours la même, la meilleure. La soft, les autres, elles sont trop riches. Je fais mes boucles. Alors, vous avez déjà dû voir ma petite routine, je vous la mets. C'est la même que je fais, juste, bah, je me lève pas les cheveux tout le matin. Sinon, ce serait galère et horrible pour mes cheveux. La vélo direct. Parce que sinon, j'ai les lèvres qui sèchent trop vite, en fait. Genre, c'est trop chiant. Et puis, la vélo, j'utilise n'importe lesquelles, mais j'adore son pot. Mascara, ça me met clairement 1h. Je mets que ça comme maquillage, mais je mets au moins, allez, facile, 7 minutes à le mettre. Enfin, j'en mets 2. Après, j'enlève ce qu'il y a autour. Et voilà, je suis prête. Heureusement, je vous dis que j'ai pas à réfléchir pour ma tenue le matin et que je l'ai déjà fait la veille. Sinon, oh là là, je mettrai encore 3 quarts d'heure. Après, petit rituel tout nouveau, je me fais un latté, je crois que ça s'appelle. Je sais pas comment je me débrouille, mais quasiment tous les matins. Genre là même, c'est la rentrée, tu vois. Je me suis dit, je mets mon réveil tout et tout. Mais je me retrouve dans le rush. Genre là, il est 15, dans 7 minutes. J'ai mon bus et je viens juste de consacrer. Je petit déjeune, obligé. Sinon, à la récré de 10h, mais je regrette clairement tout le monde pour trouver de la bouffe. Heureusement que ça, ça a pas changé et que mon bus est toujours à la bourre. Parce que sur le plan, il est censé passer à 22h et là, il me dit qu'il passe dans 6 minutes. J'espère que ça va marcher au moins. Je mange en étant fixée à l'horaire de mon bus qui arrive et je pars quand il y a écrit qu'il arrive dans 1 voire 2 minutes. Et à chaque fois, c'est la même. Je vais louper le bus. Les gars, j'espère que vous avez une bonne rentrée. Je suis rentrée aussi à midi parce que finalement, je commençais à midi au lieu de 8h. Faute d'avoir mon emploi du temps, je pouvais pas le savoir. Et cette année, on est dans la même classe pour un tronc commun. Mais en fait, en fonction des spécialités et des profs que t'as dans les spécialités, tu as un emploi du temps différent que même ceux qui sont dans ta classe et qui ont les mêmes spays que toi. Je disais qu'aujourd'hui, j'ai donc été chercher mon cahier de correspondance et mes manuels aussi. J'ai tout emballé mes manuels et je suis repartie pour 11h25 le bus et arriver vers midi parce que j'avais cours de midi à 13h. Par la suite, je suis allée au sport et après, j'avais en soit cours de sport dans l'emploi du temps. On devait choisir les choix de sport qu'on voulait faire au bac. C'est-à-dire qu'on avait 5 options avec 3 choix de sport dans chacune et on devait en choisir 3. Donc, on éliminait vraiment 2 qu'on voulait pas faire. Je vais expliquer pas mal de trucs. Mais c'est vraiment en particulier pour mon lycée. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les lycées. Je suis dans un lycée général, enfin public, à Bordeaux. Je suis en terminale générale. Voilà. Histoire d'expliquer, je pense pas que d'un lycée privé à un lycée public, ce soit pareil. En première, pour récapituler un petit peu, j'ai pris comme option... J'étais en train de faire le montage là et je me suis dit ça va faire trop. J'ai commencé à parler. Mais j'ai parlé un petit moment, tu vois, facile. Maintenant que c'est fait l'éditing, 10 minutes. Donc, clairement une autre vidéo où j'apporte les sujets à propos de la terminale, de l'orientation, de la première, un peu ce que j'ai fait. Je me suis dit, je divise. Je coupe en deux vidéos. La prochaine sort mercredi prochain. J'espère que vous serez là et qu'elle va vous intéresser. Et que celle-ci en attendant vous a plu. Voilà, voilà, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada